Et bien bonsoir à tous, c'est Dara Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui, une nouvelle fonctionnalité, on peut changer de serveur si on est niveau 12 et inférieur. Je n'ai pas de petit compte sur lequel je pourrais montrer le gameplay exact de comment faire, mais il suffit d'aller dans les coffres. Ici, vous aurez un coffre avec un jeton pour changer de serveur que vous ouvrez. Vous allez dans les paramètres et ici vous pouvez changer de serveur. Je n'ai pas exactement le truc puisque je ne peux pas changer de serveur, mais c'est ici. Ça pose beaucoup de questions ce changement de serveur. On savait qu'il y avait plusieurs serveurs. Il y a des serveurs qui sont asiatiques, il me semble, européens et US. Et il y a aussi les serveurs des fondateurs du jeu, ceux qui ont fait la bêta et de certains modérateurs qui sont dessus. Et ces serveurs, c'est fermement que pas mal de personnes veulent justement savoir comment changer de serveur, etc. S'il y allait avoir une fonctionnalité qui nous permettrait de faire ça. Je pense très sincèrement que c'est intéressant pour les niveaux 12 et inférieurs de changer de serveur. Par contre, certaines personnes veulent ajuster ça à des niveaux supérieurs. Et là, pour moi, ça me pose un problème. Je vais vous mettre un screen justement d'un serveur qui vient d'ouvrir. Et si, typiquement, notre serveur a 27 millions de puissances franchement de ce serveur, vous imaginez un peu le problème que ça peut créer. Pour moi, au-dessus du niveau 12, même peut-être jusqu'au niveau 15, parce que ça vient d'être le PVP, etc. On pourrait changer de serveur au-dessus ? Non, pas possible. Ça créerait, tout simplement, l'anarchie. Quelqu'un qui connaît un peu les serveurs, qui fait des recherches, qui demande à des gens sur d'autres serveurs de savoir la puissance des premiers, bien joué à un serveur comme ça, aussi faible. Non. Ça serait un bordel, pas possible. Donc, ça pose aussi pas mal de questions. Personnellement, je me suis rendu compte d'un truc. Ces codes, depuis le début du jeu, en fait, du moins, mon serveur meurt, on va dire un peu. Ce qui veut dire, pourquoi ils meurent ? C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours la même structure de base au niveau des joueurs. Moi, j'ai toujours été dans le top 300. Toujours. Je n'ai pas bougé de place. Ok, moi, ça me bat. Ce n'est pas un problème. Mais ce qui veut dire qu'en fait, moi, si j'ai toujours été dans le top 300, c'est-à-dire qu'au final, eh bien, j'ai toujours fait partie des premières arrivées sur le serveur. Ok ? Et ce que moi, je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, le serveur, à mon avis, il les ouvre un par un. C'est-à-dire qu'il y a des serveurs qui sont, à mon avis, qui peuvent atteindre, au bout d'un moment, ils ouvrent un serveur, ils disent, voilà, on fait rentrer tant de personnes d'un coup. Et dans les autres serveurs, on en fait rentrer un par un, à peu près, ce qui ont déjà été faits. Et ce qui s'est passé avec le mien, c'est qu'à mon avis, avec le mien, avec tous les autres, c'est qu'ils ont ouvert le serveur, ils ont fait rentrer, d'un coup, un maximum de joueurs, et après, il faut rentrer au congoût. Ça, ça pose un gros problème. Ça pose un gros problème, parce que, pour moi, ça fait qu'il y a un trou, en fait. Il y a un gros trou. Je vais m'expliquer. Moi, quand j'ai commencé le jeu, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de monde au moment où j'ai dû commencer à miner du 2 étoiles. Là, j'avais beaucoup de peine à trouver une mine. Ok, je me faisais taper toutes les 30 secondes, chaque mine dans ce serveur était pleine. Maintenant, plus aucune mine dans ce serveur est pleine. Vous allez me dire, c'est normal, c'est parce que c'est les mines 3 étoiles qui sont pleines, et tu as entièrement raison, les mines 3 étoiles sont pleines. Ça veut dire qu'au final, les joueurs progressent. Mais, si tu réfléchis, là, il y a un problème. Il y a clairement un problème. Parce que si les mines 2 étoiles étaient pleines, et qu'ensuite, on passe aux mines 3 étoiles, et que les mines 2 étoiles ne sont plus pleines, c'est-à-dire que l'arrivage des nouveaux joueurs ne marche pas. Parce que, voilà, c'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui passe du 2 étoiles au 3 étoiles, c'est-à-dire qu'il a fini, il a passé un certain niveau, il est passé peut-être niveau 20, c'est-à-dire que maintenant, il va miner du 3 étoiles. C'est-à-dire qu'il y a un petit joueur, qui est passé peut-être de miner du 10 lithium, 10 lithium, par style, il est passé à miner du 2 étoiles. Parce qu'il est passé niveau 15, j'en sais rien. Donc, c'est-à-dire que tu échanges un joueur qui passe de 2 étoiles à 3 étoiles, pour un joueur qui passe de par style, 10 lithium, 10 lithium, à 2 étoiles. Or, si on regarde dans ces... dans ces... systèmes, ça marche pas trop. Ça marche pas trop. Les systèmes ne sont pas pleins comme avant. Ils ne sont pas pleins comme avant. Clairement pas. En plus, on retrouve des joueurs pas très actifs, avec des mines qui sont dans les 3 quarts des systèmes totalement pleines. Les mines, en plus, avec des explorateurs, même des mines de 10 lithium, sont pleines, enfin, sont finies. C'est-à-dire qu'ils manquent ici de l'activité. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, ils ont dû bourrer le serveur, faire en sorte qu'il ait atteint son nombre de personnes, ce qui fait que moi, je me bataille toujours pour trouver des mines, parce que je progresse en même temps que les autres joueurs. D'accord ? On est tous en train de minier du 3 étoiles. Après, on sera dans peut-être une année en train de tous minier du 4 étoiles. Mais après, il y aura de nouveaux personnes qui vont minier du 3 étoiles. Pourquoi ? Parce que les joueurs 2 étoiles, il y en a de moins en moins parce qu'il y a une arrivée de plus en plus faible de nouveaux joueurs. Et ce problème, car c'est un problème, ça fait qu'au final, s'il y a une arrivée de plus en plus faible des nouveaux joueurs, une arrivée non linéaire des nouveaux joueurs, ça fait que tu n'as pas envie de jouer. Ça fait que les joueurs 2 étoiles se retrouvent à la rue parce qu'ils sont tout seuls en train de minier du 2 étoiles pour attraper des personnes qui ont déjà une avance assez massive. Ils ne se retrouvent pas comme moi dans un pack de joueurs qui sont tous au même niveau. Aucunement. C'est-à-dire qu'ils sont à la rue, ils ne savent pas. Ils sont là, ils minent, mais leurs mines sont abandonnées, on va dire. Ils minent, voilà, il n'y a aucun stress. Ils laissent leur vaisseau sur la mine sans risque de se faire détruire le vaisseau sans réel. C'est un jeu de farming, en fait. Alors que s'ils étaient 5, 6 niveaux plus haut, ils se rendraient compte que ce n'est pas un jeu de farming. s'il y avait une centaine de personnes en plus à leur niveau, ils se rendraient compte que ce n'est pas un jeu de farming. Et ça, c'est dommage. Peut-être que ce n'est pas comme ça sur les autres serveurs, mais sur les miens, c'est comme ça. On se rend compte qu'en fait, du moins, moi, je me rends compte qu'il y a de moins en moins de joueurs. Parce que déjà, les plus petits niveaux arrêtent de jouer, et forcément, dans nos niveaux, forcément, les personnes arrêtent de jouer. Ça fait qu'au final, au bout d'un moment, peut-être que dans une année, il n'y aura quasiment plus personne sur les serveurs. Et ce transfert de serveurs, c'est bien. C'est bien, ça peut relancer l'activité, mais il faudrait quand même limiter le nombre de serveurs. Je vais vous montrer un serveur maintenant. Si, eh bien, ils réouvrent des serveurs comme ça à chaque fois, le problème ne va pas changer. C'est-à-dire que sur leur serveur à eux, eh bien, il y aura, comme chez nous, le petit noyau de départ, et après, ça va être au compte-gouttes. Et si c'est au compte-gouttes, l'arrivée des joueurs, eh bien, on va se retrouver dans la même situation que sur notre serveur. Il va manquer des personnes qui vont miner du 2 étoiles. Il y aura cette même coque, cette même coque, cette même arrivage de personnes qui vont se retrouver ensemble, mais après, il n'y aura plus personne au niveau inférieur. Et ça, c'est dommage, parce qu'il ne faut pas que le nombre de joueurs soit limité par serveur. Il faut quand même qu'il n'y en ait pas trop, mais il faut qu'il y ait un arrivage constant qui fasse qu'au final, les joueurs ont envie de progresser ensemble, en fait. C'est ça, il faut qu'ils progressent ensemble et qu'ils ne se sentent pas à la rue. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Un arrivage constant de personnes. Donc voilà, dis-moi quelles solutions sont les bonnes selon toi pour régler ce problème de vide dans ces serveurs, de ce mauvais arrivage de nouveaux joueurs. N'hésite pas à le dire en commentaire, comme ça, on pourra peut-être en discuter et proposer de nouvelles solutions. N'hésite pas à t'abonner. C'était Daram Nel sur Star Trek Fleet Command. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada